La Fédération Camerounaise, dirigée par Samuel Eto'o et le ministère des Sports, ont transporté le problème du Cameroun à l'Ouganda. Au moment où je parle, les Lyons Indentables n'ont pas accès à l'hôtel, reservé par la FECAFUT. Pourquoi ? Parce que le ministère s'y oppose. Le conflit entre les Lyons Indentables du Cameroun et la Fédération Camerounaise est donc désormais un conflit international. Avant, ils se battaient à l'intérieur du pays. Maintenant, ça va jusqu'à l'extérieur. A tel point que les Lyons Indentables, après avoir gagné un match hier dans un champ de patates, parce qu'il faut clairement le dire, le stade était indigne d'un pays comme le Cameroun en termes de pelouse, ils ont quand même pu tirer le meilleur face à une équipe de Namibie qui ne s'est pas laissée faire. Et dans la foulée, ils ont pris un vol pour aller en Ouganda parce que le deuxième match se joue contre Zimbabwe mardi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps. Ils ont enchaîné grâce à un vol Camerco qui a été affrété pour l'occasion. Et donc, arrivé là-bas, les problèmes continuent parce que le ministère des Sports refuse que l'hôtel réservé par la Fédération Camerounaise de football soit l'hôtel dans lequel les Lyons Indentables vont séjourner. Voilà donc maintenant les nouveaux palabres qu'il y a de ce côté-là. J'ai fait une petite parenthèse pour commencer par signaler que ceux qui ont vu le match hier, je pense que comme moi, vous avez été probablement surpris de l'état de la pelouse. Bon, ça confirme ce que le nièce disait, c'est que le stade de Garoua n'était absolument pas en état de recevoir ce match. Mais il y avait un conflit qui était plus important que l'état de la pelouse. Il y avait un conflit qui était à la finale, à la limite, plus important même que le match. Et il fallait que, bien évidemment, ce conflit-là mette en péril les performances des Lyons. On a aujourd'hui Marc Brisco, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Sur le terrain, on voit le style de jeu qu'il veut prôner et il veut prôner un jeu balaté. Et puis quand tu as des joueurs comme Brian Bermot, Carlos Baléba ou même Kudu, tu as besoin de poser la balle et de la faire circuler. Et bien évidemment, petite parenthèse, j'espère que vous avez vu, pour ceux qui ont regardé le match, enfin, qui est Carlos Baléba ? Je parle de ce jeune homme depuis quoi ? 3-4 ans maintenant ? Comme étant probablement la future star du football africain et même mondial. Carlos Baléba a pour moi le potentiel pour aller avoir au minimum la carrière d'un Yaya Touré. Et pourquoi pas plus ? Il a 20 ans. Vous imaginez un jeune homme de 20 ans qui devient le dépositaire du milieu de terrain des Lyons et montables à 20 ans ? C'est du jamais vu. Et il rappelle en assurance un Marc Vivien-Foué dont le départ n'a jamais finalement été remplacé dans cette équipe nationale. Et Carlos Baléba, c'est un joyau brut qui sait tout faire avec le ballon. Absolument tout faire. Et je suis convaincu que dans les prochaines années, avec Carlos Baléba, il y a eu une équipe qui est un peu mieux structurée. Le Cameroun pourrait repartir vers de brillantes victoires. Vraiment. Et peut-être que quand je dis que les gens qui ne sont pas camerounais se disent mais qui est ce Carlos Baléba, c'est un jeune joueur camerounais qui est ultra prometteur. Il joue en Angleterre maintenant à 20 ans. Pour le coup, Carlos Baléba a vraiment 20 ans. Ce n'est pas les âges des footballeurs qu'on a souvent donné là. En fait, on avait diminué 4-5 ans là-dedans. Il est vraiment jeune ce petit. Et pourtant, il s'impose déjà. Même à Brighton, l'année dernière, il a eu une saison dans laquelle il prenait ses marques. Je crois qu'il a eu 17 matchs cette saison. Les deux premiers matchs, le coach ne l'a pas mis parce qu'il y a eu un nouveau coach. Il a eu le malheur de le mettre en coupe. Et Carlos Baléba a été le meilleur joueur du match. Donc, du coup, il l'a mis en championnat. Et je pense qu'il va être titulaire pour la suite de la saison. Il n'a que 20 ans. Vraiment que 20 ans. Et il a déjà une assurance incroyable dans son jeu. Et donc, j'espère vraiment. En tout cas, beaucoup de scouts disent qu'il est parti pour être l'un des meilleurs milieux de terrain au monde entier. En tout cas, il en a le potentiel. Sauf s'il ne se blesse ou alors s'il ne prend pas au sérieux sa carrière. Ce qui ne semble pas être son cas. Il semble être assez humble. La tête sur les épaules et savoir vers où il veut aller. Il faudra donc maintenant que le Cameroun sache bien évidemment créer des conditions autour de cette pépite-là. Parce que de Carlos Baléba, malheureusement, le Cameroun en a d'autres. Moi, je suis, alors, pour ceux qui s'intéressent un peu au foot, à une époque, je suivais beaucoup le parcours des joueurs. Vous avez un site comme le site de l'école de football des voies du Cameroun. C'est le site qui a formé toutes les grandes stars du football camerounais. EFBC, je crois que c'est les points CN, quelque chose comme ça. En allant dessus, vous allez voir leurs joueurs depuis l'âge de 13 ans. Parce que ce qui est bien à l'ébrasserie, c'est qu'ils vous montrent la progression des joueurs mois après mois, année après année. Quand un joueur est acheté par un club étrange, on vous le montre. Et Carlos Baléba, des Carlos Baléba, il y en a plein. Il y en a d'autres qui sont vraiment très bons. Et j'espère qu'ils vont pouvoir réussir comme lui à sortir du lot. Quoi qu'il en soit, revenons au conflit entre Samuel Eto'o et la fédération. Non, ça prend des proportions ubuesques, vraiment ubuesques, qui font intervenir de plus en plus de personnalités dans l'État. Alors même qu'ils étaient à Yaoundé, je pense que vous avez du pouvoir vous-même hier pendant le match. Le staff qui a entraîné les joueurs tout au long de la semaine n'est pas le staff qui a été hier au banc des Lyons. C'est incroyable, n'est-ce pas ? Ça dit que vous avez un staff qui entraîne les joueurs tout au long de la semaine. Et le jour du match, ils ne sont pas sur la feuille de match. C'est un autre staff qui vient juste pour le match. Bon, Marc Brice a fait preuve quand même de professionnalisme puisqu'on l'a vu pendant le match. C'est discuté avec ses assistants qui lui avaient été collés par la fédération cabronaise de football. Ils ont discuté et ils ne sont pas venus quand même à trouver le moyen de s'entendre au minimum pour le match. À la fin du match, d'ailleurs, le coach belge a précisé que lui n'a pas de problème pour collaborer avec eux tant qu'ils comprennent son système de jeu. Et à face à ça, je me suis dit, ah, peut-être qu'on va vers une accalmie, peut-être qu'on va vers un système dans lequel Marc Brice va davantage. Peut-être qu'on va finalement aller vers le staff de la fédération cabronaise de football. Mais finalement, l'incident de ce matin à l'hôtel démontre bien que la hache de guerre est profondément plantée et qu'elle n'est pas prête d'être soulevée. Quitte à ce que cela entraîne que les Lyons aient des résultats catastrophiques. Bon, heureusement pour Marc Brice, malgré cette situation de crise profonde, il parvient à gagner et à développer un semblant de jeu. Semblant de jeu parce qu'il y a la pelouse, clairement, a été contre le football. Elle était dans un état piteux, calamiteux, indigne, qui nous rappelle les stades du Cameroun il y a 20 ans. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les Lyons jouer sur un stade d'aussi mauvaise qualité. Et pourtant, ce stade-là est quand même neuf, comme quoi la pelouse doit être entretenue. Donc, bref, le Niès avait prévenu que le stade n'était pas en état. On a forcé et il n'y a pas eu de miracle. Elle nous a livré ce qu'elle pouvait nous livrer de pire, c'est-à-dire une pelouse vraiment... Voilà, indigne, indigne d'une équipe comme les Lyons et Montables. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas jusqu'où va nous mener ces conflits. Parce que maintenant que le conflit se déporte même dans d'autres pays, une question est au cœur, une question centrale est au cœur de tout ceci, des finances. Parce que je pense qu'à défaut du chef de l'État, l'un des moyens par lesquels cette crise va s'estomper, c'est celui qui a l'argent. Parce qu'aujourd'hui, ne l'oubliez pas, c'est l'État du Cameroun qui finance les sorties des Lyons et Montables. Mais, s'il est vrai que c'est l'État du Cameroun qui finance les sorties des Lyons et Montables, il est tout aussi vrai que ces financements doivent être adressés à la Fédération Camerounaise de football. On a vu un courrier du secrétaire général à la présidence dans lequel il disait qu'il fallait donner de l'argent pour le match 1 milliard de francs CFA, avec un reliquage, je pense, de 200 millions pour le précédent match, à un nom, il a mis un nom dans son courrier. Le ministère des Finances a répondu en disant, ok, ils allaient donner cet argent-là. Alors, non, je précise bien. Le secrétaire général de la présidence... Alors, petite parenthèse, Cameroun a vu une situation assez quand même particulière. Depuis quelques années maintenant, le président de la République a donné une délégation de signature à son secrétaire général, de sorte que celui-ci puisse engager le président par sa simple signature. C'est un document qui est officiel et connu de tout le monde du Cameroun. Quand le secrétaire général signe un document, ça a valeur de signature du président de la République. Et donc, le secrétaire général a signé un document dans lequel il disait que, en gros, le ministère des Finances doit donner de l'argent au ministère des Sports. Le ministère des Sports, suite à cela, a fait un courrier en disant, « Voici le nom de la personne à qui il faut donner de l'argent. » Le ministère des Finances a refait un courrier en disant, « Ok, nous allons donner de l'argent à monsieur tel qui appartient à la Fédération Camerounaise de football. » Je n'ai pas très bien compris, au final. L'argent est donné à qui ? Au ministère des Finances ? À la Fédération Camerounaise ? Et si l'argent n'est pas donné à la Fédération Camerounaise ? Comment fait-elle pour fonctionner jusqu'à présent ? Comment fait-elle pour payer des hôtels ? Comment fait-elle pour les déplacements des joueurs ? À qui est remis l'argent ? Peut-être que vous avez la réponse, ça m'intéresse dans les commentaires. Mais si la Fédération Camerounaise n'a pas l'argent, comment fait-elle ? Et puis, si la Fédération Camerounaise a l'argent, où est-ce que le ministère prend l'argent ? Parce que l'un des deux doit pouvoir nous dire, « Oui, il prend l'argent. » Les deux ne peuvent pas prendre l'argent à la même source au ministère des Finances pour la même équipe de football deux fois, ce n'est pas possible. Donc, l'un des deux puise certainement l'argent quelque part. Où est-ce qu'il puise l'argent ? Et pendant combien de temps il va pouvoir le faire ? Donc, peut-être qu'au final, ce sont les finances, l'argent, qui vont régler ces conflits. Peut-être que celui qui n'aura pas d'argent va moins être présent, moins avoir de poids. Parce que le vol d'Yale a été affrété certainement par le ministère parce que c'est à ce jour au Cameroun. Mais les hôtels à l'étranger, qui paye les hôtels ? Et quand le Cameroun doit se qualifier pour la coupe, la CAF, à qui est-ce que la FIFA va verser l'argent ? Probablement à la fédération. Si le Cameroun se qualifie pour la coupe du monde, à qui est-ce que la FIFA va verser l'argent ? Là encore, probablement à la fédération camerounaise. Donc, honnêtement, l'argent peut jouer un rôle prépondérant dans ce conflit. Celui qui va avoir l'argent va peut-être avoir le dernier mot pour départager les uns les autres. C'est une triste image que l'on montre du Cameroun. Ça, c'est certain. C'est le football camerounais qui en ressort perdant. Mais bon, comme d'habitude, dans l'adversité, les Lyons parviennent quand même à gagner. Qui aurait cru qu'ils enchaîneraient deux matchs, deux victoires et un nul dans de telles conditions ? Et rien ne dit qu'ils vont perdre mardi. Au contraire, je pense qu'ils pourraient gagner le Zimbabwe, même en Ouganda. Donc, comme quoi le Cameroun sait gagner dans le désordre ? Qu'est-il capable de faire dans l'ordre et la discipline ? C'est bien là le gros, gros, gros mystère. Bref, l'épisode de football nous a occupés pendant plusieurs jours. Mais il est temps de revenir à des sujets plus importants. Back to Africa. Je vous reviens plus tard avec un nouveau sujet là-dessus. Ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !